Cette web conférence s'inscrit dans un cycle qu'on a initié avec un entretien avec le fondateur de CityScoot. On a rencontré avec vous, digitalement, une des dirigeantes de la SNCF, un dirigeant d'ENGIE. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à travers Marielle et Raphaël Transdev. L'intérêt de ce cycle, c'est de nous permettre de mieux évaluer l'impact de la crise sur l'énergie, les infrastructures et la mobilité. Cette conférence sera suivie d'une sixième conférence dans exactement une semaine, donc le jeudi 11 juin, avec un entretien avec Bruno Bensasson, qui est directeur exécutif Groupe Énergie Renouvelable chez EDF. Vous devriez déjà avoir reçu l'invitation sur votre boîte mail et vous trouverez toutes les informations sur le site des alumnis. J'en profite pour saluer le soutien sans faille de l'équipe des alumnis. Je remercie Anne-Béatrice Schumberger et Jonathan Rouleau, qui sont vice-présidents du groupe, d'avoir permis que cette conférence ait lieu, ainsi que Guillermo Martin, directeur exécutif de l'École urbaine de Sciences Po, qui a fort aimablement relayé notre invitation auprès de ses étudiants. Et avec ceci, Anne-Béatrice, je te donne la parole. Merci Denis, merci beaucoup. Alors bienvenue à tous les deux, bienvenue Marielle, bienvenue Raphaël. Alors Marielle, je vais vous présenter un petit peu. Marielle, vous avez un double parcours de conseil chez Avas en France, en Afrique, en Asie, et puis également en tant que dirigeante de grandes entreprises de services aux collectivités locales, d'abord chez Veolia Environnement et Veolia Transport, et puis chez Transdev, où vous avez notamment porté les grands chantiers de centricité client-passager, ainsi que de dynamique commerciale. Alors vous êtes diplômé de HEC, vous êtes diplômé également de la Columbia University de New York en sciences du comportement, et vous êtes également détentrice d'un certificat d'administrateur délivré par Sciences Po et IFA. Voilà, et vous êtes, last but not least, chevalier de la Légion d'honneur. Merci, merci beaucoup Marielle. Raphaël, Raphaël Alatriste-Gamba, vous vous suivez aussi avec passion les évolutions de notre vie urbaine. Vous êtes d'ailleurs un familier, on le disait tout à l'heure, de la rue Saint-Guillaume, puisque vous êtes diplômé en études urbaines de Sciences Po. Vous avez également un diplôme de l'Université Technologique de Delft en Sustainable Energy and Renewables. Et puis vous êtes entré, il y a à peu près six ans, mes calculs sont bons, chez Transdev. Et là, vous avez participé notamment à des grands appels d'offres pour lesquels vous portiez la problématique et la réflexion sur la vulnérabilité énergétique dans la mobilité. Et depuis 2015, vous avez rejoint la direction commerciale client-groupe. Merci aussi, bienvenue également Raphaël. On est très heureux de vous avoir tous les deux parmi nous. Alors, je vous ai présenté, je vais vous dire quelques mots de nos participants. Vous avez aujourd'hui une audience qui est non seulement assez nombreuse, mais aussi très diversifiée, puisqu'il y a pas mal de secteurs qui sont, enfin de stades de la chaîne de valeur du transport qui sont présentés. On a des gestionnaires d'infra, des opérateurs de mobilité, SNCF, j'ai parcouru la liste, la SNCF, la RATP, Eurostar, Keolis, Blablacar. Et même plus en amont de la chaîne, on retrouve des ingénieristes, des constructeurs, des équipementiers avec des Simens, des Philips, des Volvo, Safran, Renault, Altran, Sistra, etc. Pardonnez-moi si j'oublie les noms. Pour la chaîne de valeur du transport, on a aussi des représentants de l'écosystème de façon beaucoup plus large, puisqu'on a également avec nous des représentants de collectivités et d'autorités organisatrices. On a des gens du Grand Est, de Rouen, de Nice Métropole, évidemment du Grand Paris. On a évidemment, Raphaël, des urbanistes. Et puis, des acteurs de l'environnement, plutôt assez nombreux, que ce soit des institutionnels avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, avec l'Office français de la biodiversité, des grandes entreprises dans le secteur avec Veolia, avec Suez, et puis d'autres entreprises qui sont représentées à travers leurs fonctions, qui portent les problématiques de RSE. Et enfin, on a également, j'ai misé pas mal de représentants, d'investisseurs, de banquiers, de gestionnaires d'actifs, donc qui s'intéressent bien évidemment également à ce que vous allez nous dire. Alors, ce que vous allez nous dire, vous allez évoquer pour nous les tendances à l'œuvre en matière de mobilité et nous parler de cette fameuse mobilité des jours d'après ou des mobilité des jours d'après. Et vous allez également partager avec nous ce que vous avez appelé, quand on a échangé pour préparer cette séance, les trois temps qu'a connus Transdev et que connaît encore d'ailleurs le groupe, le temps de l'adaptation, je reprends vos termes, le temps de l'adaptation pour la survie, on peut dire, le temps de l'accélération et puis, vous nous en parlerez tout à l'heure, le temps de l'anticipation. Vous allez à cette occasion évoquer la raison d'être de Transdev et nous dire en fait en quoi la situation actuelle constitue une vraie nouvelle donne pour un opérateur et un intégrateur global de mobilité. Voilà, j'ai assez parlé, je vous cède avec grand plaisir la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous pour cette introduction. Donc, c'est une présentation à deux voix. On a voulu être au top de la diversité de nationalité, de parcours et de gendre. Donc, on va se passer la parole avec Raphaël, on a l'habitude, on est des vieux routiers de ce type de présentation. Donc, merci, merci de votre accueil. Moi, j'assiste à beaucoup de webinars et j'en retire à chaque fois un grand éclaircissement sur cette période trouble qui est la nôtre. On est face à une crise sans précédent, c'est une banalité de le dire, à la fois personnelle et professionnelle. Et c'est utile de partager, d'échanger. On a donc construit cette présentation, on l'a voulu la moins auto-centrée possible, c'est-à-dire la moins transdévienne possible, le transport public est la plus duplicable et ouverte pour susciter vos questions. Donc déjà, pour partir d'un point de départ, on va parler de transport public, on va parler de mobilité, si vous nous y autorisez. Dans la mesure où la mobilité, c'est une forte symbolique, surtout à une période où on nous a empêchés de bouger, où on nous a coupés du mouvement. Et donc, on va beaucoup parler de mobilité parce que le mouvement, c'est la vie. Donc, ça, c'est un premier parti pris. Deuxième parti pris, bien sûr, derrière la mobilité, ce que je vais décrire en ce moment, c'est un peu une introduction qui va être la grille de lecture de la présentation. Derrière la mobilité, c'est un secteur d'activité qui est extrêmement fragilisé. Plusieurs pays font des demandes de soutien de l'État. La France a demandé 4 milliards au gouvernement français. Les Allemands ont demandé 5 milliards au gouvernement et au lander allemand. Aux États-Unis, c'est 25 milliards de dollars qui ont été octroyés par le gouvernement pour soutenir les entreprises. Donc, on voit que c'est aussi un secteur d'activité extrêmement impacté. Et je ne suis pas... on n'est pas les seuls à l'être. Donc, vous vous reconnaîtrez là-dedans. Troisième sujet sur la mobilité. La mobilité, c'est un droit essentiel. C'est un service essentiel du quotidien. Et on le voit, on le sait, on le mesure. Et je pense que ça nous donne une obligation et une responsabilité, bien sûr, sociétale, de maintenir l'inclusion, de maintenir un minimum de service. Et c'est aussi un service essentiel avec un rôle important, un rôle social. Il faut quand même savoir qu'on transporte beaucoup de gens de domicile à leur emploi. Et donc, on a un rôle économique de lien à l'emploi pour les populations. Et quatrième point, parler de mobilité, vous allez le voir en transversage de cette présentation, c'est aussi parler du rapport au travail, du rythme de travail. Donc, évidemment, sujet cuisant dans les actualités. Il faut savoir qu'en Ile-de-France, 65% des déplacements sont des déplacements domicile-travail. Qu'en sera-t-il si demain le télétravail se développe et s'installe ? Parler de mobilité, c'est aussi renvoyer un mode de vie urbain, aux distances de déplacement au sein de l'espace urbain. Et on va parler de proximité, de ville du quart d'heure, et de tous ces changements que l'interdiction de se déplacer ont provoqués chez nous. Et enfin, parler de mobilité, c'est parler des communs. On partage un espace et ces communs nous renvoient à des notions de citoyenneté. Donc, c'est un peu le… ça va être le fil rouge de parler de la mobilité pour que ce soit le plus large possible et le plus engageant par rapport à votre groupement d'alumni, d'infrastructures et d'énergie. Après, ce que l'on a voulu faire, parce qu'on a un point de vue qui est celui de Transdème, c'est de vous apporter des éclairages internationaux. Raphaël va vous présenter Transdème dans son implantation mondiale. Donc, on va aller en Chine, on va aller aux États-Unis, on va aller au Canada, on va aller en Australie pour éclairer… parce qu'on n'est pas… tous les pays ne sont pas égaux et au même stade d'impact de la COVID. On va aussi… on a collecté avec Raphaël des références chiffrées qui viennent d'instituts de sondage. On va parler d'études portées par le CSA, Ipsos, Cantar, BVA, de think tanks comme le Hub Institute et aussi de ce qui se dit au travers de nos associations et de nos lobbies de la mobilité. Je parle de l'Union internationale des transports publics et du GART. Et enfin, bien sûr, on va vous raconter ce que nous concrètement, on a mis en place. Vous verrez qu'il y a des choses qui nous réunissent, comme l'accélération, la digitalisation, le rapport au télétravail, mais il y a des choses qui sont aussi très spécifiques à Transdev par rapport à nos parties prises. Voilà. Donc, ça, c'est le programme. Je m'excuse par avance des mots anglais qui seront partagés au fil des voyages que l'on aura dans certains pays anglophones. Et je passe tout de suite la parole à Raphaël qui va commencer la présentation et vous parler en quelques chiffres de Transdev. Merci beaucoup, Marielle. Et je vais vous partager une présentation et avec partage d'écran. J'essaierai un mot de présentation pour que vous voyez les slides en intégralité. Si jamais vous avez des problèmes de visionnage, n'hésitez pas à les dire à l'oral parce que je ne pourrai pas lire les messages pendant que je fais cela. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. C'est top, c'est parfait. Voilà. Est-ce que là, vous voyez bien ? Oui. Parfait. Et je vois vos vignettes également. Donc, faites-moi signe, je pourrai vous voir. Et donc, effectivement, avant de rentrer dans les vifs du sujet, une présentation très rapide à Transdev, au cas où il y aurait certains d'entre vous qui ne connaissent pas suffisamment, Transdev, c'est un des opérateurs et leaders du marché de la mobilité avec 17 modes exploités. Donc, quand on pense transport public, naturellement, on va vers le bus. Mais il y a aussi les tramways, il y a les ferries, il y a les vélos, il y a les rails urbains, interurbains. Et avec ces 17 modes, en fait, cela fait un des plus grands opérateurs multimodaux et sur les secteurs. On est présent dans 17 pays différents. Là, vous les voyez dans la carte en rouge. Et avec une présence géographique qui s'étale sur les cinq continents. Donc, ce qui nous donne un angle de vue assez intéressant sur ce qui se passe dans ces différents contextes. Et en sachant que nos plus forts marchés sont la France, l'Allemagne et l'Amérique du Nord. Et nous sommes 85 000 collaborateurs dans ces 17 pays. Et je voudrais aussi vous dire qu'on a un panel d'expertise assez large en matière de partenariat avec les collectivités et les entreprises qui sont nos clients. Et puisqu'on gère un large portfolio des différents types de contrats qui vont du simple droit à exploitation et sur un territoire donné, jusqu'à l'établissement des sociétés d'économie mixte avec les collectivités, où, au sein d'un même instrument d'interprise, on est toutes les deux dans la gouvernance du système de mobilité urbain. C'est là un passant par la DSP, le PPP et d'autres modes de gestion et qui sont au courant dans notre industrie. Alors, cette époque de la COVID, c'est un peu la fin des certitudes. Raphaël vous l'a dit, on a en fait deux clients. Moi, j'aime bien dire qu'on fait du B2C4G. C'est-à-dire que le SI étant le consommateur, le voyageur, mais J étant le gouvernement. Alors, on va repartir, pas tellement du passé, juste de l'année dernière. Ça nous semble déjà tellement loin. Pour les certitudes, partagez avec vous les certitudes qui étaient les nôtres au travers de baromètres que l'on conduit régulièrement. Premier baromètre, posons-nous la question de, vous n'êtes peut-être pas familier avec cela, mais nous, on mesure depuis dix ans environ, tous les deux, trois ans, quelles sont les priorités de nos clients donneurs d'ordre, donc les autorités organisatrices de transport. Ça peut être des provinces, des villes, des métropoles. Et on fait ça dans quatre, cinq pays à chaque fois. Donc, en 2018, fin 2018, on a mené cette étude et en fait, on s'apercevait que leur priorité pour les cinq pays interrogés, Suède, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, c'était le financement, l'accès aux fonds. L'accès aux fonds pour développer les infrastructures. Ce n'était pas une question d'équilibre économique. Deuxième, ça c'était leur enjeu, deux priorités, améliorer l'expérience passager et développer la fréquentation. Je suis sûre que, et on va le faire d'ailleurs en 2021, quand on refera cette étude, trois ans plus tard, après la COVID, la question, ce sera le financement, mais pas le financement pour obligatoirement développer les infrastructures, mais juste pour l'équilibre économique des contrats et des autorités organisatrices. Ils se poseront la question de l'expérience passager dans les deux dimensions de sécurité sanitaire et pas simplement de confort de voyage. Et puis se posera la question absolument du retour de fréquentation, puisqu'on a une désertion de fréquentation. Donc peut-être qu'on aura les mêmes réponses, mais avec une trame différente. Quand on interroge, cette année, on l'a fait, enfin en fin 2019, on a mené une grande étude avec Cantar, un grand institut de sondage, dans 31 villes du monde, 20 000 interviews représentatives de chacune des villes. Là, vous avez les résultats pour Sydney, Montréal et Auckland. Et là, on a demandé aux passagers, quels sont les critères qui influencent votre choix d'un moyen de transport ? Donc confortable, rapide à la destination et ponctuel. Là, je suis carrément sûre, et on va le faire à Melbourne en fin d'année. Donc quand on posera la question, qu'est-ce qui influence votre choix d'un mode de transport ? On aura des notions d'hygiénisme, de proximité, de promiscuité et de foule. Donc on voit à la fois des changements et des infections fortes. Cette photo que Raphaël va vous montrer, nous, on l'adore, c'était le monde d'avant, celui du succès. Un matin, à Sydney, on voit des gens heureux, qui sourient, qui vont au travail, qui vont au lycée, qui vont à la fac. Depuis, on a augmenté la puissance de notre réseau Tram au mois de décembre. Ça, c'était le monde d'avant, c'était le bonheur à Sydney. Et maintenant, si on voyait cette photo, on serait terrorisés. On se dirait, mon Dieu, mon Dieu, mais oh là là, virus, contamination, maladie. Voilà. Donc comme quoi, le bonheur d'avant peut être la crainte d'après. Alors ce monde du Covid, c'est un tsunami pour nous, parce que rappelons-nous que 50 % de la population mondiale a été ou est toujours confinée. Enfin, c'est un chiffre colossal. Avec tout ce que ça impacte en matière de rupture d'offres, nos réseaux sont passés de 100 % d'offres à 10, voire maximum 40 % d'offres qui étaient maintenus. Il y a quand même des villes où il n'y avait plus que 10 %. Ruture de fréquentation, ça, c'est un questionnaire qui a été administré il y a 3 semaines, qu'un jour auprès d'un webinaire de l'UITP, donc l'Organisation internationale de transports publics, et ont demandé aux AOT et AOM présentes quel est maintenant le niveau de fréquentation. Et vous voyez qu'il y avait encore 50 % des réseaux qui disaient qu'ils avaient entre 0 et 20 % de fréquentation, donc le retour des clients. Et puis, ce sont des ruptures sociales et économiques liées aux mesures sanitaires, chômage partiel des conducteurs, et beaucoup d'incompréhension et d'insatisfaction des passagers qui ne devaient vivre avec que 10 % de services. À New York, regardez un exemple, il y avait entre 2 et 5 % de fréquentation dans le réseau. Et en dessous, vous avez la RATP qui est une image qui s'oppose à celle de notre beau métro, de notre beau tramway de Sydney, puisque c'est un métro vide. Voilà, donc c'est ça le tsunami et c'est ça notre quotidien. Alors, la question va se poser, est-ce qu'on va revenir vers une forme de normalité ou est-ce que ça va être une nouvelle normalité, un new normal ? Donc là, je pense qu'il y a deux temps qu'il faut considérer. Il y a tout de suite le poste des confinements. Donc le service aujourd'hui, c'est-à-dire l'offre de transport, elle revient doucement, elle est selon les villes entre 70 et 90 % d'avant l'arrêt, d'avant le confinement. La fréquentation, on est à peu près à 20-30 % de fréquentation, mais à la fois, on est torturé parce que les passagers ne sont pas là, mais on ne veut pas qu'il y en ait trop non plus, puisqu'on sait que de toute façon, avec les mesures de distanciation sociale, on ne pourrait pas tous les accueillir. Et puis, on se pose la question du retour au travail de nos équipes. Il y a quand même beaucoup de pays qui ont mis au chômage partiel brutal. Raphaël décrira un exemple canadien de nos conducteurs. Et donc, on se pose la question du retour au travail et de l'absentéisme. Jusqu'à maintenant, on a eu des équipes formidablement engagées. Donc ça, c'est tout de suite le poste des confinements. Et puis après, il y a l'après. Et donc, l'après, on se dit, l'après, c'est quand ? C'est quand l'après ? Quand est-ce que c'est vraiment le moment de l'après ? Un chiffre de Transport for London qui considérait que l'après, pour eux, avec 80 et 90 % de fréquentation, ce serait une fois qu'il y aurait le vaccin. Mais le vaccin, moi, je ne sais pas si vous savez quand ce sera, mais nous, on ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas. L'aérien, par exemple, parle de l'après, vraiment l'après 2023, voire 2024. Et après, on peut se poser la question et l'après, ce sera quoi ? Est-ce que ce sera exactement ce qu'on avait avant ou carrément, totalement autre chose ? Voilà un état des lieux. Et donc, ça amène naturellement une transition que Raphaël va couvrir. Raphaël, dis-moi Raphaël, est-ce une évolution ou une révolution ? Effectivement, pour penser à l'après, je pense qu'il faut d'abord se poser cette question. Évolution ou révolution, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on est dans une évolution, c'est-à-dire une accélération des tendances défonts qui préexistaient à la crise sanitaire, ou est-ce que c'est une révolution avec un nouveau paradigme qui s'installe et une nouvelle manière de vivre ? Et concrètement, pour répondre à la question, il faut se demander, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ces trois derniers mois ? Qu'est-ce qui est différent ? Quelle est la nouvelle donne ? Alors, on a la nouvelle donne en matière d'état d'esprit, et je voudrais dire plutôt l'esprit du temps. L'esprit du temps qui est marqué par deux éléments qui reviennent assez souvent dans les médias, dans la presse, dans la conversation des gens. La vie sous cloche est la question de la peur et l'anxiété. Une vie sous cloche qui s'impose à nous pour des raisons sanitaires et qui cherche à matérialiser la distanciation physique. On a pris cet exemple, que vous voyez à l'écran, qui est le Plexit, designé par Christophe Jernigon, et qui est une cloche de protection pour les restaurants. Alors, cette question de la matérialisation de la distanciation physique s'est posée très en amont pour l'industrie. Comment produire tout un restant distancié ? Elle se pose aujourd'hui pour les services. Il y a encore des secteurs comme les culturels qui brassent des masses assez importantes pour lesquelles la réponse n'est pas encore trouvée. On a un deuxième pilier qui est la peur et l'anxiété, cette fois-ci plutôt chez l'individu. Et là, on vous partage deux preuves factuelles. La première, c'est une étude BVA et datant d'avril 2020, qui a été conduite au plan milieu du confinement, et qui nous montre en fait que des activités qui étaient auparavant tout à fait banales, comme aller danser ou faire le marché, soudainement sont chargées d'une énergie anxiogène assez importante. Et malheureusement pour nous, les transports sont placés dans un cadran qui n'est pas tout à fait positif, mais d'activités que les gens ne souhaitent pas faire en sortant du confinement et qui sont en plus chargés d'une perception des risques sanitaires et assez fort. Et les gens le disent, les gens le disent, et là, c'est la deuxième preuve qu'on peut vous apporter. Ça est effectué le 14 mai, du coup, juste après le déconfinement en Ile-de-France, nous dit que 54% des interviewés qui prennent les transports en commun ont la peur au ventre et c'est la monte à 63% pour les habitants de l'ascendance et qui prennent les métros. Et il y a aussi des choses qui se sont amplifiées et là, on va parler de l'économie et l'économie du remote. On est le e-commerce, la téléconsultation, le télétravail et le e-learning. Et on vend en premier temps un exemple d'un service lancé par Sunning Logistics et Baidu Apollo, deux entreprises chinoises de digital qui ont présenté à Beijing le mois dernier leur micro-car autonome des livraisons urbaines avec une volonté forte du coup d'occuper ces marchés dans une condition de fonctionnement qui est tout à fait différente. Et puis, vous devez certainement l'avoir à l'esprit, une croissante pénétration de digital dans l'économie du quotidien avec deux phénomènes et le premier achat. Alors, on sait, pour ceux qui travaillent dans le secteur du marketing et de la vente, on sait à quel point le premier achat est très important puisque c'est le moment soit on conquit, soit on perd les clients pour toujours et on voit qu'en France et les gens qui ont été interviewés dans cette étude, pour la première fois, 10% d'entre eux ont acheté à distance et alimentation et boisson, 9% pour vêtements et accessoires, 7% pour les produits cosmétiques et d'hygiène. On voit avec le benchmark avec d'autres pays que la France reste un peu un recul par rapport à ces dynamiques mais on voit déjà un phénomène très très fort de bascoulement vers l'économie du numérique et le chiffre le 10, 76% d'augmentation de l'e-commerce pour les produits de la grande distribution avec l'équivalent en matière de livraison et puis en Amérique du Nord, une explosion de plus de 130% des commandes électroniques par rapport à l'année calendaire et 2019. Et enfin, et la nouvelle donne, c'est aussi et paradoxalement la valorisation du service du quotidien et du service public. Dans un premier temps, cette valorisation s'est portée sur les droits de soignants qu'on a vues directement dans les fronts de guerre et sanitaires mais très vite ces mouvements de soutien s'est étendus sur l'ensemble des métiers du quotidien les caissières, les éboueurs, les conducteurs de bus qui étaient portés par un consensus fort de la part du politique de donner continuité à ces activités malgré la crise financière donc qui a mobilisé pas seulement les populations dans un élan de soutien moral comme on le voit de 20 heures et on applaudit mais également les politiques et les entreprises pour mettre en place des dispositifs assez conséquents et des soutiens à ces différentes activités. Et là, je reprends une citation de M. Mohamed Mezgani qui est le secrétaire général de l'Union internationale qui a bien rappelé l'importance de la fonction s'est déplacée et pour d'autres fonctions telles que s'est soignée et ne pas oublier que dès le jour les transports en commun a été aussi dans les fronts des guerres pour faire face à cette crise sanitaire. Alors, on voudrait vous partager aussi un peu de ce qui s'est passé chez Transel. Donc, vous avez deux photos à l'écran et de nos collaborateurs. Donc, à votre droite, c'est Alex Olby qui est notre directeur du réseau de Blazedfield dans les centres de l'Angleterre qui n'a pas incité avec son équipe managériale à mettre et l'engagement des conducteurs sur la livrée des véhicules qui se sont mobilisés malgré les risques réels sanitaires qu'ils ont dû faire face dans un premier temps. Puis, en bas à gauche, vous avez l'exemple de Reduce Urbano, donc une société de 1 500 salariés qui offre des services des transports publics à Santiago de Chilie et qui a également mené ce travail de valorisation et des collaborateurs. Alors, nous voyons un filigrane de ces exemples qui est toute une multiplicité d'expériences humaines sont touchées par la crise. C'est l'être citoyen qu'il faut réinventer et pendant tout le confinement, on a tous attendu régulièrement cette question de base on va voter, on ne va pas voter, qu'est-ce qui va se passer avec les élections ? Donc, réinventer la démocratie dans le monde de demain, c'est se déplacer et je voudrais très volontairement vous dire se déplacer ensemble et ceci à l'ère du digital et avec un monde à deux vitesses et là, on ne va pas parler uniquement des activités de production contre activités de gestion mais on a vu au sein des centres décisionnaires même des entreprises des populations qui étaient allouées à des activités dites régaliennes, la comptabilité, la paye, qui se sont trouvées dans la contrainte de se mobiliser, aller sur site et travailler en période de crise sanitaire face à d'autres populations du même groupe qui sont déjà habituées au télétravail depuis des longues années. Et des expériences à réinventer aussi dans les logements et je pense que cette période a révélé pour nous toutes les opportunités et contraintes de ce qui est être à la maison et à ce stade, je pense, on doit tous très bien connaître sa maison et enfin acheter avec tout ce qu'on a vu de l'économie du numérique. Alors, tout ceci n'est pas sans implication pour les secteurs des transports et je me reviens à reprendre une citation de Jeff Hobbs qui est directeur du planning à Transport for London et qui nous dit le moment est venu de ré-timer, re-allouer, ré-dimensionner et remoder nos réseaux de transport. Autrement dit, revoir des fonds en comble nos systèmes des mobilités urbaines pour les adapter au monde des démins. Et c'est à partir de ça, justement, qu'on peut se poser cette question de dire, et demain, qu'est-ce qui va se passer en matière de mobilité ? Marielle ? Alors, j'espère que vous m'entendez un peu mieux comme ça parce qu'apparemment, ma voix était un peu lointaine. Donc, la question, c'est demain, est-ce que plus de mobilité dans le sens de plus de différentes mobilités ou va-t-on vers là des mobilités ? Alors, trois regards, trois réponses. Premier regard, revenons au secteur de notre industrie et à la voie de notre industrie, à la voie internationale. En fait, l'ITP dit, finalement, il y a trois scénarios, il y a un retour à la normale, il y a perte de part de marché pour le transport public, et puis, il y a quelque chose, il y a une voie future qui est plus d'intégration et de plus de soutenabilité, de sustainability des systèmes de mobilité. Je voudrais juste revenir, alors pour nous, le retour au passé n'existe pas. Je voudrais juste éclairer le sujet de la perte de part de marché pour le transport public. Dans les villes chinoises, la fréquentation du métro est passée de 26 % à 14 %, du bus de 17 % à 10 %. Donc là, on voit qu'il y a une perte de part de marché pour le transport public. Et à la question posée aux Français sur quel est le mode que vous pouvez envisager pour vous déplacer en alternative au transport public, 70 % des Français pensent à la voiture. Autre chiffre, dans les villes chinoises, l'usage de la voiture, certaines villes est passée de 36 % à 64 %. Les habitants de Sydney disaient qu'ils seraient prêts à faire une heure d'embouteillage à l'aller, une heure d'embouteillage au retour, plutôt que de prendre des transports publics. Donc, on voit bien que le... Pardon, je n'ai pas tout à fait fini. Voilà, merci. On voit bien que le sujet de la perte de part de marché ou de part modale du transport public, elle est là. elle est présente. Et après, il y a une voie complémentaire qui est de dire finalement... Attends, reviens encore en arrière. Troisième scénario. T'es pressé que j'arrive à la démobilité. Qui est celui aussi de cette vision de villes soutenables et de communautés soutenables. En fait, ce que veut dire l'UITP, et ça, c'est intéressant et on y reviendra tout à l'heure, c'est en fait, aujourd'hui, les réseaux ou les systèmes de mobilité sont multimodaux, c'est-à-dire on marche, on prend un bus, on prend sa voiture, on prend son tram. Ils sont intermodaux. Le métier des transporteurs publics, et ceux qui m'écoutent et qui en font partie, qui est au lycée RATP, le savent, c'est d'intégrer tous ces modes entre eux. Mais ce qui n'est pas fait en matière d'intégration, c'est d'intégrer les rythmes de la ville et de la vie en harmonie avec les transports publics. Et là, on commence à raconter une histoire, on a un récit tout à coup qui consiste à dire est-ce qu'il ne faudrait pas que les horaires de bureaux, d'écoles et d'universités permettent une meilleure intégration et allocation des ressources ? Et ça, c'est une troisième voie très intéressante. Alors, on peut passer après à la formule brutale, violente, qui nous empêche de dormir quand on travaille chez un opérateur de mobilité qui est celle de Christophe Majoski, donc un adjoint à la mairie de Paris, qui a déclaré « Nous n'avons plus le choix, il faut organiser la démobilité ». C'est un peu violent quand vous êtes chez un opérateur de transport, mais on sait qu'il y a une voie de politique qui va dans ce sens. Et la troisième version, enfin, qui me semble plus raisonnable, ce sont des arbitrages. Donc ça, c'est un point de vue qu'on partage avec vous qui sont des arbitrages à construire. Premièrement, ça va être certainement d'avoir plus de, on va certainement vers plus de mobilité active et personnelle. Même à Pékin, il y a eu 150% d'augmentation des vélos en partage après le lockdown. À Canton, il y a eu 26% de transferts de passagers du bus et du métro vers la marche à pied et le vélo. On a vu dans certaines villes à Paris, c'était pendant le confinement, la réallocation de l'espace urbain entre plus de modes, y compris la marche à pied et le vélo. Là, vous voyez à Berlin, c'est la deuxième image de la pérennisation de voies temporaires pour les vélos qui sont en train de devenir des voies définitives. Et enfin, on a ce très beau concept qui est la ville du quart d'heure qui est une théorie de Carlos Moreno qui voudrait qu'on soit à 15 minutes de son travail, de son apprentissage, de son restaurant, de ses activités ludiques et de son commerce et de ses achats. Et en fait, cette ville du quart d'heure qui est une posture de militantisme intéressante, on voit qu'elle commence à prendre de la réalité. 27% des Français indiquent que se rendent davantage dans les commerces de proximité en ce moment et 35% des personnes interrogées disent qu'après le confinement, elles iront plus vers les commerces de proximité. C'est une étude PNP Paribas-IFORM. Donc, ces arbitrages commencent à prendre forme et c'est très intéressant car ça donne une dynamique pour un opérateur. Alors là, on rentre dans la dernière partie que l'on va se partager avec Raphaël qui est en trois temps s'adapter, accélérer, anticiper à Béatrice, vous en avez parlé. On va vous donner des exemples concrets. C'est ce qu'on appelle aussi React, Reboot and Restore. Voilà. Nous, on a appelé ça adapté, accéléré, anticiper. Alors, avant de rentrer dans les détails et les exemples concrets, on vous a fait une espèce de maison, la maison de Trandeuf avec trois piliers qui sont ces trois temps. Vous verrez les exemples que Raphaël va présenter. il y a une fondation dans cette maison qui sont des valeurs, des attitudes, des comportements qui caractérisent notre entreprise, de collaboration, de solidarité, de partenariat. et vous allez voir qu'ils ont pris une dimension et une profondeur pendant ces périodes de Covid. Et il y a un toit dans cette maison qui est la raison d'être. Alors, moi, je voudrais vous parler deux minutes de la raison d'être. Beaucoup d'entreprises l'ont écrite et sont en train de la revoir. Mais la raison d'être, c'est quelque chose de profond et c'est quelque chose qui doit être sincère et intègre. Il y a eu une forme de corona-washing où on a vu fleurir des messages de un grand merci, formidable, tous solidaires, solitaires mais solidaires, enfin bon, du blabla. Il y a eu et les consommateurs et les citoyens que nous sommes ne sont pas, ne sont pas, ils sont intolérants par rapport à ça. Ils ont raison. À côté de ça, on voit de belles entreprises et la Maïf est une belle entreprise, première entreprise à mission qui a décidé et qui l'a dit que puisqu'on prenait moins de notre voiture, qu'il y aurait donc moins d'accidents, eh bien, les 100 millions d'euros qu'elle n'aurait pas payés en prime d'assurance seraient rendus à ses assurés. Ça, c'est sincère et intègre. Et ça, c'est des choses auxquelles l'entreprise, toutes les entreprises que nous représentons doivent se rapporter. Alors, quelle est la raison d'être de 39 ? On a commencé cette raison d'être, on a commencé à la travailler en 2018, on l'a finalisé en 2019 et moi, je dois vous dire que j'en suis extrêmement fière parce qu'une raison d'être au filtre et à la torture des événements brutaux, violents, déstabilisants, économiquement, perturbants, eh bien, elle est là pour montrer qu'elle peut résister. Alors, notre raison d'être, c'est « We empower your freedom » donc on vous donne le pouvoir de la liberté de bouger, liberté de bouger, c'est quand même pas mal, tous les jours, avec confiance, on sait que le retour à la confiance des conditions sanitaires est une des raisons, le retour de nos passagers, grâce à des solutions fiables et innovantes, et Raphaël va vous présenter ces solutions innovantes, qui servent les communs, le bien commun. Moi, quand je vois cette raison d'être que l'on a faite avant, je me dis que j'y trouve une résonance, enfin, moi, ça résonne, ça vibre dans mon cœur et dans mon esprit, ça me permet de rester droite, de rester engagée, de garder raison dans ce mouvement de tsunami et de grande tempête, et j'y trouve une ossature, une colonne vertébrale pour rebondir et repartir. Donc, j'encourage les entreprises présentes qui ont fait cet exercice de la raison d'être de se dire est-ce que c'est la raison d'être que l'on a fait avant, résiste et trouve une forme de nouvelle dynamique pour les collaborateurs perturbés et engagés et volontaristes que nous sommes. Alors, voilà pour la raison d'être. Raphaël, tu vas maintenant nous raconter ces collaborations, solidarités, partenariats. Effectivement, Marielle, merci. J'aimerais bien reprendre deux éléments que vous avez mentionnés qui sont l'intégrité et la sincérité de cette raison d'être qui n'est qu'un exercice de communication, mais un exercice fédérateur. Et quand ces valeurs-là sont présentes, on voit très bien, et c'est les exemples que j'aimerais bien vous montrer, qu'au final, il répond aux besoins des différentes parties prénantes de l'entreprise. Mais partons d'abord du socle avec ces trois mots-clés, collaboration, solidarité et partenariat, et qui retrouvent un sens très concret dans les contextes actuels. et donc j'aimerais vous donner trois exemples et pour la collaboration depuis deux mois, une démarche qu'on appelle Back on Track avec un recueil d'expertise documentée, une web radio hebdomadaire et des groupes de travail et qui couvre l'ensemble des groupes de managers du groupe dans les 17 pays avec l'objectif d'identifier des enjeux, identifier aussi des solutions et pouvoir les tester dans des boucles rapides d'expérimentation et de retour d'expérience pour ensuite les formaliser et les partager avec l'ensemble et des collaborateurs du groupe. Et donc une démarche qui s'est mise de manière presque spontanée, on va dire tellement ça s'est fait vite et tellement les gens se sont mis à contribuer et qui structure aujourd'hui un peu la pensée de comment s'en sortir de cette crise d'un point de vue opérationnel. En matière de solidarité, et j'aimerais bien revenir sur l'exemple du Canada. Alors le Canada n'a pas les mêmes dispositions en matière de chômage partiel que la France et malheureusement le gouvernement canadien ne couvre que la moitié du salaire du conducteur et en sachant qu'on est quand même dans les niveaux de salaire qui sont relativement restreints. Alors notre CEO au Canada, Arthur Nicolet, a porté l'engagement de maintenir les niveaux de rémunération et des 1 200 collaborateurs de la boîte pendant cette période. Bien évidemment avec un objectif qui est pour l'entreprise et pour être en mesure d'assurer le service public pendant la période mais aussi se préparer pour un moment sans avoir des difficultés à réengager le personnel qui serait plus à disposition et qui a bien évidemment un impact très positif et très important pour nos collaborateurs qui ne voient pas seulement leur pouvoir d'achat maintenu mais qui gardent leur emploi et dans la situation d'incertitude. Et enfin pour la partie partenariat j'aimerais bien revenir sur une tribune qui a été adressée à l'Union Européenne par Thierry Mallet notre président directeur général et que vous pourrez facilement trouver sur Internet où il parle au nom de l'industrie des transports c'est-à-dire des collectivités locales des autres opérateurs des transports et des industriels du secteur et pour dire à l'Europe la mobilité est au cœur du plan de relance de l'économie européenne et d'ailleurs c'est nécessaire de porter un effort commun pour pouvoir maintenir cette industrie qui risque d'avoir des difficultés dans les mois qui viennent. Donc une approche très partenariale et qui poursuit pour but de pouvoir offrir ces services au quotidien et donner le pouvoir aux gens et de bouger et de profiter de tout ce que la ville peut leur donner. Alors si on revient sur les trois piliers dont on parlait donc adapter accélérer anticiper on voit déjà qu'on est dans une dans une temporalité et des chances qui se succèdent très vite parce que la commandatrice l'a dit adapter c'est aujourd'hui et accélérer c'est pour demain et anticiper c'est pour l'après-demain mais tout de suite les unes s'enchaînent après les autres et je vais commencer tout naturellement par la partie réorganisation du travail vous savez à votre droite vous pouvez très bien vous imaginer que du jour au lendemain lors de la mise en place du confinement l'entreprise a dû adapter et tout son planning de travail avec les collaborateurs pour faire face à la nouvelle contrainte aussi bien au niveau des exploitations qu'au siège alors dans une industrie qui est fortement réglementée comme la nôtre et on parle alors d'un fort moment des dialogues sociaux qui a dû se faire pour trouver les assouplissements nécessaires pour faire face à la situation actuelle de la crise et ensuite j'aimerais bien revenir sur les aspects des distances de sécurité et on parlait tout à l'heure des vies sous cloche chez nous on parlerait plutôt des conducteurs sous cloche puisque dans l'espace d'une semaine on a dû adapter l'ensemble de notre flotte de véhicules pour avec l'installation notamment des cages des plexiglas pour séparer l'espace conducteur de l'espace voyageur et toutes les autres mesures que peut-être vous avez déjà pu expérimenter sur des réseaux de transport avec la banalisation des sièges des contrôles des sens de circulation et ainsi de suite et donc c'est là d'un point de vue collaborateur mais aussi vis-à-vis de nos voyageurs et là je me reviens prendre l'exemple de l'Umitrack qui est une technologie qu'on a déployée en Suède et qui aujourd'hui et donc c'est une initiative préexistante à la crise et qui n'avait pas un lien avec elle mais qui aujourd'hui trouve un sens tout à fait différent alors cette solution à la base elle est faite pour indiquer aux voyageurs à partir du panel et des modes disponibles à proximité pour se déplacer lequel a moins de charge afin que les voyageurs puissent organiser son parcours le plus confortablement possible aujourd'hui cette même technologie nous permet de dire aux voyageurs il y a de la vous pourrez prendre ces services tout en respectant les distances de sécurité le nombre des gens qui voyageront avec vous n'est pas assez élevé et puis revenir enfin sur la partie des nouveaux services parce qu'on s'adapte pour assurer les services on s'adapte pour nos clients mais aussi on s'adapte pour participer aux efforts sanitaires plus larges et là dès le jour 1 et nos sociétés d'exploitation ont été en mesure de proposer des services pour les communautés avec lesquelles on travaille du type transport à la demande pour le personnel soignant pour les amener au domicile comme on a fait en France ou aux Etats-Unis où on a redirigé des ressources pour faire des services de livraison alimentaire et des achats pour ceux qui en auraient le besoin et qui ne pourraient pas sortir de chez eux donc ça c'était la première semaine du confinement si on peut le dire comme ça donc une réaction très rapide avec une autre qui a été l'accélération et notamment l'accélération de toute une vague d'évolution de notre manière de travailler et qui s'est prévoyée d'être faite sur l'année sur deux ans sur trois ans et soudainement on s'est retrouvé à les voir tout accélérer et dans l'espace d'une semaine changer complètement les modes de travail au sein de l'entreprise et d'ailleurs on vous propose une blague qui a changé du coup qui a mené la transformation digitale à votre entreprise ce n'est pas le PDG ce n'est pas le CIO c'est bien la COVID-19 qui a tout changé je reprends le mot de Stéphanie Cepa qui est notre directe digital France qui en témoigne sur le fait que du jour au lendemain on a passé un nombre de collaborateurs de travail puissance 10 vous pouvez bien imaginer ce que cela représente en matière d'accompagnement puisqu'il faut bien qu'il y ait le matériel la hotline et compagnie pour pouvoir faire la mobilisation de matériel de plus de 500 postes de travail à trouver le jour au lendemain pour pouvoir équiper l'ensemble des managers en France c'est là suivi bien évidemment de tout soutien nécessaire pour que les collaborateurs puissent faire cette conduite du changement et adapter des nouvelles pratiques de travail contraintes et d'une semaine à l'autre ça pour ce qui concerne la vie d'entreprise mais bien évidemment il y a une autre tendance de fonds capital chez nous qui est la transformation de la digitalisation et la digitalisation de la relation client avec information voyageurs et achat à distance paiement sans contact qui était une activité de fonds chez nous et qui soudainement se retrouve également et accélérée par la crise et enfin j'aimerais bien revenir sur la partie d'anticipation donc je reprends c'est que il faut revoir des fonds en comble et nos systèmes de mobilité urbaine très bien la question c'est comment et aujourd'hui on s'équipe chez Transef des technologies qui nous permet de faire un diagnostic assez fin et véhicule par véhicule sur les charges à un moment donné afin de déduire du coup les changements des comportements et des voyageurs pour adapter et reconstruire et repenser les réseaux d'éléments et après on est sur des problématiques que certainement vont vous parler énormément puisque on parle de repenser les modèles économiques de notre industrie avec une nouvelle structure des coûts liées aux mesures sanitaires avec possiblement des nouveaux financements qui vont venir des partenaires inattendus comme l'Europe et avec un taux de fréquentation et donc des recettes qui peut se voir structurellement inhiver pour le mois voire les années à venir et peut-être la question qui plane aussi dans la tête à nous tous est l'impact sur les finances publiques avec la baisse d'activités en local qui amène moins de fiscalité pour les collectivités et in fine les effets ricochés via la dotation globale des fonctionnements et de l'État qui certainement se verra impacter également tout cela bien évidemment on ne pourra pas répondre et si on ne suit pas de plus près les nouvelles attentes des voyageurs citoyens si on revient sur la première partie avec les aspects psychologiques et les changements des comportements et on ne sait pas qu'est-ce qui va rester de cette période et comment les gens vont vouloir vivre demain et du coup en conséquence comment ils vont vouloir se déplacer pour pouvoir apporter une réponse à cette question et sur ça je vois qu'il nous reste encore dix minutes je passe la parole à Marie-Elle pour la conclusion et laisser l'espace pour des questions peut-être oui la conclusion moi je reviens on va la laisser à Thierry Mallet notre PDG donc bien sûr au niveau élevé de télétravail et tellement des horaires d'ouverture des écoles et des services publics c'est bien le schéma proposé par l'UITP déploiement d'offres de transport complémentaires on a par exemple la ville de Grenoble qui a décidé dans le retour à la normale d'enlever de l'offre de transport en centre-ville pour encourager les gens à prendre le vélo et à marcher et de remettre de l'offre en périphérie là où elle est nécessaire pour déjà décongestionner les axes principaux et puis tout le sujet de disposition de vélo assistance électrique dans les cœurs de ville donc il y a un grand chemin il y a un grand dessin à construire ensemble vous le voyez c'est un effort de tous les jours et de chacun on y est nous on ira avec notre ambition notre connaissance les outils que l'on avait déjà développés qui sont prêts je pense en particulier la mobility as a service va beaucoup aider à naviguer entre les différents modes on est prêt mais c'est un grand un grand enjeu voilà merci et on écoute vos questions alors merci merci beaucoup Marielle merci Raphaël on a déjà un certain nombre de questions qui me sont arrivées aussi directement donc je vous propose de vous les lister on a des questions j'en ai mis certaines sur le chat donc on a des alors attendez parce que tout le monde pose ses questions en même temps maintenant Eric Monserrand qui remercie pour la présentation très intéressante et qui demande parmi les solutions d'adaptation et d'accélération doit-on comprendre que les solutions de type mobility as a service portées par Transdev sont adaptées à la distanciation et toujours plus d'actualité ensuite on a des questions sur l'intermodalité qui peut être une réponse assez intéressante on a des questions aussi sur ce que vous pensez des préoccupations de l'état français sur le secteur de l'automobile pour relancer le marché de la voiture individuelle indépendamment des questions qui sont liées au risque social en lien avec les emplois donc les incitations par rapport aux véhicules individuels on a une question sur est-ce que ça quels vont être les impacts tarifaires quelles sont les réactions je vous donne un peu tout en vrac pardon comment les collectivités réagissent-elles transport for london que vous citiez tout à l'heure a semble-t-il augmenté les tarifs pour répondre en partie à ce que vous évoquiez au début qui était l'équilibre économique des contrats et pas seulement la problématique du financement des investissements on a des questions sur les technologies aussi qui sont auxquelles on peut avoir recours là on cite les bornes portiques de prise de température au repérage de port de masque etc enfin des solutions technologiques qui permettent de sécuriser les mesures de distanciation sociale au sein d'une foule etc etc moi je veux bien prendre deux réponses enfin deux sujets parce que bon on va pas pouvoir répondre à toutes vos questions tellement elles sont précises première question c'est comment faire revenir les gens dans les transports publics il y avait des questions sur la prise de température qui pourrait rassurer moi je pense qu'aujourd'hui la réassurance et la confiance elle ne va pas se faire uniquement par des contraintes elle se fait aussi par un changement de comportement une réassurance on voit par exemple dans le domaine de l'hôtellerie que Accor a décidé pour donner confiance dans l'état de propreté et d'application des mesures sanitaires de faire appel à comment ça s'appelle le certificat de j'ai un trou de mémoire enfin bon d'aller chercher une certification de 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 c'est celle all safe ça s'appelle ça s'appelle all safe merci mais all safe merci mais c'est par l'organisme de certification qui s'appelle aidez-moi parce que all safe c'est fait c'est fait avec AXA en fait non non c'est pas ça bon ça va me revenir donc par exemple les hôteliers comme Mariotte ils sont allés rechercher un membre du conseil d'administration qui est un héritier Mariotte qui s'est mis avec autour de lui des représentants de l'OMS donc chacun cherche des messagers crédibles pour porter la sécurité et la réassurance chez Transdev on pense qu'il y a une dynamique qui pourrait être celle des cinq sens qui consiste à dire qu'il y a des odeurs qui sentent le propre et qui donc sentent le nettoyage il y a des acteurs qui portent la mission de nettoyage il y a des bus que l'on arrête en milieu de course pour les nettoyer pour que les gens visuellement voient qu'il y a des nettoyages et ensuite il y a cette solidarité cette norme sociale qui est vous vous protégez je me protège tous ensemble on doit être acteur de cette nouvelle hygiène donc je ne suis pas sûre que la température et les choses aussi rationnelles que ça fonctionnent je pense que ça va être parce qu'on a tous des biais cognitifs ça va être un mélange de rationnel et aussi de messager crédible et aussi de sens de sensorialité et de visualisation des mesures donc ça c'était sur la partie donner confiance dans le nettoyage la deuxième chose qui est sur le sujet de la montée de la conscience environnementale on adorerait tous que la conscience environnementale se développe et que en particulier le vélo et la marche à pied nous permettent d'éviter les gaz à effet de serre de la voiture particulière et ça nous on y croit beaucoup on croit beaucoup que le vélo et la marche à pied seront des gagnants de cette on l'a vu d'ailleurs pendant les grèves aussi de fin d'année qu'il y a eu un mouvement vers le vélo en revanche moi je pose la question parce qu'on avait un grand mouvement d'investissement des collectivités locales dans des flottes de bus électriques zéro émission et donc ça c'est un effet massif sur les gaz à effet de serre et dans des finances chahutées bousculées et déficitaires est-ce que les collectivités locales vont continuer à investir dans ces flottes zéro émission ou est-ce que ça va retarder les migrations de flottes diesel vers des flottes plus propres je pense que ça c'est pas gagné et Marielle si je peux juste prolonger d'entrée ce que vous venez de dire ce qui est intéressant de cette crise en fait ce qu'on va rentrer en science politique on appelle un wicked issue c'est-à-dire la puissance publique qui poursuit des objectifs complètement opposés au même temps et qui parfois paraissent irréconciliables et relancer les marchés des automobiles tout en sauvant les retours des mesures qui vont qualifier les autres et c'est le moment de voir comment toutes ces différentes pièces vont tomber et s'imbriquer et faire ces nouveaux systèmes de mobilité Merci Raphaël sur la question de garantir d'être en capacité de garantir qu'on propose un écosystème de confiance aux voyageurs alors vous avez évoqué l'histoire de la certification Marielle est-ce que vous n'êtes pas tout seul pour produire le service il y a effectivement les sujets d'intermodalité il y a les points les points où cette intermodalité se réalise les gares les stations etc comment est-ce que vous voyez les choses est-ce qu'il y a des coopérations des mouvements qui sont mis en place des initiatives dans ce domaine au niveau international je ne voudrais pas répondre on a des autorités organisatrices qui elles organisent ces mouvements je pense que le France Mobilité ou les grands opérateurs métropolitains mais on a des représentants des collectivités locales je suis sûre qu'ils vont jouer leur rôle de manière extrêmement responsable et dirigiste pour notre bien à tous si vous prenez l'exemple de l'Irlande et de la ville de Dublin c'est vraiment le dialogue entre l'ensemble des acteurs du transport public on n'est qu'opérateur du tramway il y a plein de sociétés de bus et d'indépendants et de régies et d'acteurs publics ils ont décidé de prendre des choses en main et de conduire l'assurance de la ligne de sécurité et d'hygiène sur l'ensemble du parcours client donc il y a un rôle d'intégrateur de la collectivité et de la responsabilité publique alors sur le sujet des titres de transport on parlait de Londres il faut savoir que Londres a un système de transport qui est peu financé en France vous le savez les titres de transport sont financés un tiers par le versement de transport puisque les entreprises versent pour les collaborateurs pour leurs collaborateurs donc s'il y a moins de collaborateurs parce qu'il y a du chômage le versement de transport va diminuer il y a un tiers qui est payé par les collectivités locales donc les fonds publics et il y a un tiers qui est payé par le passager ce n'est pas du tout cet équilibre qui est en Angleterre et qui est à Londres donc je ne suis pas étonnée qu'à Londres c'est augmenté après on peut se poser la question de si le versement de transport diminue et s'il y a moins de recettes parce qu'il y a moins de passagers et que les finances publiques sont mises à mal comment va-t-on faire est-ce qu'il y a d'ores et déjà des impacts sur les tarifs qui sont prévus ou pas moi je ne suis pas au courant de ça non pas vraiment dans les réseaux qu'on exploite pour l'instant la question ne s'est pas posée dans ces termes-là puisque on est toujours transport for London et c'est quand même un cas assez spécifique parce que la pensée anglo-saxonne autour de la notion des services publics est certainement différente à celle de la France ou d'autres pays où la puissance publique est beaucoup plus impliquée dans les financements des services alors vous disiez également tout à l'heure que vous citiez l'exemple de Grenoble qui avait décidé de réduire un petit peu la densité de l'offre ou l'épaisseur de son offre de transport public en centre-ville pour à l'inverse la renforcer en périphérie est-ce que vous avez un peu de visibilité sur les zones moins urbaines et plus rurales est-ce qu'il y a des modifications qui sont anticipées sur la relation entre métropole et les autres agglomérations constitutives de l'environnement de la métropole est-ce qu'on observe déjà des choses dans ce domaine-là là objectivement on va le faire parce qu'on a les outils Raphaël a présenté Flory qu'on a déployé dans 12 villes on a les outils pour pouvoir arriver avec des plans de réorganisation de l'offre outillés avec des données des chiffres etc là pour l'instant on est en train de remettre le service il faut vous rappeler qu'il y a certains réseaux où c'était gratuit parce que pendant la période du confinement le transport public était gratuit donc déjà on rétablit les habitudes on nettoie donc on n'est pas encore dans la phase de redesign de réseau ce que l'on sait c'est qu'il y a des impulsions politiques et que si les impulsions politiques ne sont pas là nous on peut arriver avec l'analyse des données pour avoir une restructuration de réseau qui corresponde à ce que l'on va jour après jour collecter comme données les horaires aussi il y a l'incertitude je ne sais pas dans vos entreprises mais nous on a des horaires décalés quels vont être les jours de télétravail donc c'est quelque chose qui doit demander beaucoup d'agilité de souplesse qui est permise par les outils digitaux tu es d'accord Raphaël ? Oui c'est ça et juste pour ceux qui ne seraient pas habitués aux pratiques très concrètes du transport en général les études territoriales qui permettent de dessiner un réseau sont des études statistiques lourdes qui vont interroger les patrons des mobilités sur 300 sur une ville et c'est très innovant qu'on puisse inverser et vraiment partir de la demande pour étudier l'offre qu'on doit mettre en place Il faut savoir par exemple que dans les villes américaines on a rencontré des villes américaines avec Raphaël puisqu'on allait leur vendre notre expertise de redesign de réseau ils font changer ils font évoluer le réseau les horaires les points de couverture une fois tous les allez pensez-vous donnez-moi un chiffre tous les 10 ans vous imaginez que servir des populations en faisant une étude de besoins tous les 10 ans vous imaginez de quel âge nous maintenant avec les données collectées on va pouvoir faire ça tous les 3 mois enfin voire semaine à semaine adapter l'offre à l'infrastructure à changer c'est-à-dire juste la modification de l'offre de services disponibles oui à ISO oui en fait on est aussi bien sur les traçages des réseaux donc bien évidemment pour les infrastructures lourdes du type rail ou tramway la question ne se pose pas forcément dans ces termes-là mais pour les réseaux de BRT de bus avec un tracé qui peut varier d'une semaine à l'autre en fonction des besoins et s'adapter du coup à un continu après pour les infrastructures lourdes c'est bien évidemment le niveau des services tous les 3 minutes tous les 5 minutes tous les 10 minutes d'accord alors il y a quelqu'un pardon qui demande qu'on parle oui mais je suis désolée je fais le maximum mais à part avaler mon micro est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent poser des questions de façon directe oralement je vous invite à le faire si vous le souhaitez je vais peut-être me risquer Raphaël il a fait allusion tout à l'heure dans sa présentation est-ce que vous attendez quelque chose au niveau européen vous avez parlé d'une vision très souvent pays par pays parce que c'est là que sont vos mandats et votre expertise mais aujourd'hui au moment où l'Europe réfléchit sur un plan de relance et où avant la crise il y avait une réflexion sur un plan vert est-ce que vous attendez une impulsion européenne et on attend on attend certainement une impulsion européenne sur ces sujets et effectivement c'est très complexe parce que le Green Deal a été quand même très porteur notamment en investissement sur des nouvelles infrastructures et des véhicules plus propres et d'un point de vue on va dire politique dans la construction de l'idée de ce qui doit être fait on est dans une situation très délicate aujourd'hui parce que c'est le type de crise et pour plus importante qu'elle puisse être sont toujours l'arbre qui cache la forêt et c'est l'essence de l'édito de Thierry Mallet qui est de dire mais attention n'oublions pas que les questions environnementales et des qualités de vie urbaine se posent toujours avec autant de nécessité et ce n'est pas parce que le sanitaire vient y cacher un peu cet aspect que tout ce qu'on a fait ces dix dernières années pour aller dans ce sens n'est plus d'actualité donc Thierry Mallet volontairement cherche à connecter les deux idées et renforcer du coup cette impulsion européenne autour de la notion environnementale et c'est vrai qu'à ce jour ce n'est pas encore qu'on va réagir mais certainement on espère on espère dès toutes nos forces que l'Europe soit motrice par le monde autres aspects de notre vie pour permettre de trouver un équilibre au niveau des transports donc ces sujets c'est un sujet qui rôde dans le monde des transports depuis dix ans c'est les débats typiques est-ce qu'on fait une politique de l'offre qu'on fait une politique de la demande via la relation client et tout ce qu'on apprend de nos voyageurs qui ne sont pas des usagers mais des clients à part entière et ce que l'individu pense et ce qu'il veut faire compte énormément sur les succès de nos services et donc du coup à ces moments-là on commence sur comment on peut faire de manière raisonnée une politique de la demande qui prenne compte des enseignements de cette période parce que ce qu'on a découvert pendant la crise c'est que les horaires décalés au final c'est faisable ça fait dix ans qu'on dit il faudrait faire des horaires décalés toutes les entreprises qui disent non 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 c'est pas possible deux mois de pratique nous montrent que d'une manière ou d'une autre ça peut se faire bien évidemment c'est pas par la contrainte et c'est là que l'Europe elle aussi elle peut être très motrice pour impulser une nouvelle vision de la vie en ville et de la manière d'intégrer services publics urbains et activités économiques et activités sociales et ainsi de suite et on verra bien du coup ce que l'Europe peut nous proposer et dans quelle mesure elle sera un moteur dans ses sens et que le oui allez-y quelqu'un voulait vous disiez Raphaël que le transport en quelque sorte ne soit pas la variable d'ajustement il faut que ce soit accompagné par des politiques publiques plus volontaristes en matière de meilleure répartition de la demande c'est ça et oui et pour moi il ne faut pas oublier un peu les enseignements de l'industrie c'est dire dix dernières années parce que les transports pour tout ce qui est qui est connecté d'une manière ou d'une autre c'est un secteur qui a énormément évolué ces derniers temps et on a bien des populations des clientèles contraintes qui n'ont pas de choix et la puissance publique doit certainement pouvoir continuer à leur apporter une solution de qualité pour éviter un risque des fractures sociales et dans nos villes mais on voit aussi qu'il y a toute une population qui au moment où on donne les bons éléments donc on a beaucoup parlé des confiances mais Marielle qui a porté chez nous et toute la réflexion autour du client voyageur et de comment concevoir l'individu comme individu pour répondre à ses besoins et pas juste comme une population captive comme nous comme mène d'un point A à un point B et c'est le fait qu'il faut comprendre la psychologie des citoyens il faut comprendre les besoins et c'est dans la réponse à ces nouveaux besoins qu'on va pouvoir réinventer un service public de qualité si les systèmes urbains les entreprises et les collectivités locales et autres grands acteurs participent à donner une impulsion à ça aussi par toutes les mesures d'horaire décalé de télétravail et ainsi de suite et éventuellement ça peut aider mais ce qui est vrai dans les transports et c'est pour ça que c'est une industrie très difficile c'est qu'elle est fortement partenariale et on dépend forcément d'un travail collectif avec tous les acteurs de la ville pour réussir on ne vend pas juste un service celui qui voudra acheter parce que comme ça on ne va pas s'en sortir merci beaucoup Raphaël c'était peut-être un petit peu le mot de la fin un travail collectif avec tous les acteurs de la ville je sais que Denis tu es là est-ce que tu veux dire un mot de fin de conférence très volontiers mais le mot il est évident c'est de remercier Marielle et Raphaël à la fois de leur disponibilité de leurs idées de leur éclairage sur ce qui est un grand point d'interrogation pour nous tous en tant que citoyens en tant qu'habitants d'une ville qu'elle soit petite ou grande et puis en tant que personnes qui sont intéressées par la politique collective au sens noble du terme et donc le transport est au cœur donc merci pour cet éclairage et merci pour vos idées et votre contribution d'élimination d'éliminer du temps d'éliminer d'éliminer Sous-titrage FR ?